Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Tu es ce vétérinaire qui est aussi député des Alpes-Maritimes. On va en venir au livre que tu as écrit, qui s'intitule, je le rappelle, Barbarie. Et c'est un livre qui est sorti le 29 avril 2021. Alors je vais commencer par te brosser dans le sens du poil en disant que tu as décidé... C'est le cas de le dire. Alors, pardon ? C'est le cas de le dire. Ah oui, c'est le cas de le dire, en effet. Donc, sens du poil, juste pour dire que, ça c'est vrai, je tenais à le dire, tu as décidé de renverser tous les droits d'auteur à des associations de la protection animale ? Oui. Tu peux me dire lesquelles ? Des petites, mais je ne sais pas encore lesquelles. C'est-à-dire, comment ça se fait que tu ne sais pas ? Parce que j'ai envie de récompenser une association de ma circonscription. J'ai envie de récompenser des associations auxquelles j'ai pu rendre visite quand je me suis déplacé. Mais je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est certain, ce seront des petites associations de protection animale, pas évidemment des grandes fondations qui lèvent beaucoup de dons et de lègues et qui n'ont pas besoin de ces quelques centaines d'euros ou peut-être quelques milliers d'euros. Je ne veux pas te paraître désobligeant, mais de manière concrète, tu en as vendu beaucoup des livres depuis... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut appeler Michel Laffont. Eh bien, oui, mais j'ai appelé Michel Laffont. Mais alors, il y a des livres qui sont en stock chez Carrefour, machin, bidule. Il y en a qui vendent, d'autres qui ne vendent pas bien. Donc, il y en a qui sont renvoyés chez Michel Laffont, puis d'autres qui sont... Enfin, je n'ai pas bien compris. Donc, tu lèves la main droite et tu dis, je le jure, je ne sais pas. Non, je le jure, je ne sais pas. Quand j'ai demandé à peu près, quelques semaines après, deux, trois semaines après le lancement du bouquin, on en était à peu près à mille, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est un essai. Mais voilà. Tu ne vas pas conquérir les foules. Voilà, c'est pas... Et puis le titre n'est pas hyper engageant. Et ce qui est écrit n'est pas non plus extrêmement... Voilà, ragoûtant. Donc, ce n'est pas non plus... Mais c'est important de bien mettre morce sur blanc avec des faits et des chiffres, la réalité de ce qui se passe dans notre pays. En effet. Alors, je vais regrouper mes titillages. Tu as donné plusieurs interviews dans différents journaux. Oui. Dans le JDD, tu rappelles que la France vient de loin en matière de considération des animaux. Et tu dis que tu ressors cette fameuse expression qui est attribuée à Pascal, l'animal machine. Oui. Bon. Mais dans le Midi Libre, deux semaines plus tard, tu l'attribues à Descartes. Mais c'est Descartes, l'animal machine. C'est Descartes. Oui. C'était une taquinerie. Dans le JDD, c'est peut-être une coquille d'ailleurs, il l'attribue à Pascal. Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention à ça. Pardon. Non, mais c'est pas Pascal, bien sûr, c'est Descartes. Ne dis pas pardon. En plus, c'est facile, ce genre de critique. C'est juste pour que ceux qui nous écoutent ne croient pas que je te manque. Enfin, c'est vraiment pas. Je ne suis pas en train de chercher. Non, mais c'est bien sûr Descartes. C'est pour sourire. Mais je le dis parce que c'est important. Oui. On en a fait plein d'émissions en baleine sous gravillon et on en parlait souvent dans le combat. Ce n'est pas inutile de se replonger à cette époque. Pour Descartes, l'animal était une machine. Oui, tout à fait. Et tu en parles souvent. C'est le préambule de tes interviews. Oui, bien sûr. Ça me semble être effectivement une des explications pour lesquelles on est aujourd'hui en retard par rapport à plein d'autres pays. Parce que Descartes a évidemment marqué profondément la pensée de notre pays, à la fois des philosophes, des penseurs, des scientifiques également. Et donc, on part de loin. On part de loin, mais ça n'a pas été linéaire. Il faut quand même dire que dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, voire chez les Romains, l'animal avait un statut bien plus respectable, bien plus respecté. Mais on a touché le fond avec Descartes. C'était juste pour dire que ce n'est pas linéaire, cette histoire. Tu rappelles ça dans tes interviews, dans ton livre. Et ce que tu fais, c'est que tu recenses 19 types de Barbary, qui est le titre de ce livre. Et c'est ce que je t'ai dit quand je suis arrivé ici tout à l'heure, quand on a juste préparé vite fait l'émission. J'aimerais bien que tu les recenses, que tu les redises, qui t'a sorti un de tes livres. Je ne vais pas avoir la capacité à citer 19 comme ça, spontanément, sans hésiter. Mais voilà, je pourrais citer la castration à vivre des porcelets, le broyage à vivre des poussins, la veinerie souterraine, la tauromachie, les cornages des volailles, l'élevage intensif en lui-même, qui est un non-sens en matière à la fois environnementale, en matière de bien-être animal, en matière même sanitaire. Rappel, pour ceux qui vivraient dans une caverne, en quoi consiste l'élevage, par exemple, des porcs dans des stalles de quelques mètres carrés ? Ce sont les politiques qui ont demandé, après la Deuxième Guerre mondiale à nos paysans, de produire plus, plus vite et moins cher. Et donc, une discipline est née, qui s'appelle la zootechnie, et qui fait qu'on essaie de trouver, de rentabiliser au mieux, et d'avoir la meilleure productivité avec des êtres vivants, en les entassant, en en mettant un maximum de mètre carré, en filtrant l'air. C'est effectivement la réalité de milliards d'animaux sur notre planète, et en France, qui sont entassés dans des élevages hors sol, donc ils ne voient pas la lumière, et ils sont tout le temps dans des bâtiments. L'air, encore une fois, est filtré, le sol étant caillibouti, les truies sont, par exemple, quand elles sont mères, et qu'elles ont mis bas, elles sont pratiquement scellées au sol, dans des barrières qui les empêchent complètement de bouger pour éviter qu'elles ne l'écrasent leur porcelet pour les allaiter. C'est toute une série comme ça de trucs complètement... Je pense vraiment que dans 100 ans, on se dira qu'il y a eu un temps où l'homme élevait les animaux pour les manger, et dans des conditions qui sont des conditions objectivement pas acceptables, mais qui en plus ont de vrais impacts sanitaires. C'est-à-dire que ces élevages-là sont des bombes sanitaires. Vous avez un virus... A retardement. A retardement. Il y a un virus qui rentre là-dedans, c'est l'ensemble de l'élevage qui est décimé. On pense aux visions. Par exemple, quand le virus ne mute pas et ne devient pas transmissible à l'homme, et auquel cas, avec des impacts, effectivement, sur la santé de l'homme également. Donc c'est des trucs qui sont des non-sens. Voilà, et donc il faut, je pense, vraiment avoir une réflexion sur cette question. C'est pas un truc de bitnick, ton combat. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a des vrais enjeux pour demain, et qu'on ferait bien de prendre le truc à bras-le-corps plutôt que de te surnommer la Brigitte Bardot de l'Assemblée. Et alors la réponse à ça, c'est les enjeux économiques. Mais d'abord, il n'y a pas que le polluant dans la vie, premièrement. Même si je conçois que les éleveurs, effectivement, doivent gagner leur vie. Mais le problème, c'est qu'ils ne la gagnent pas. C'est que même ce modèle-là, au niveau, comment dirais-je, économique pour l'éleveur, qu'il est temps d'envisager cette destruction créatrice chère à Schlumpeter et le fait qu'il y a des trucs un peu vieillots aujourd'hui qui en plus font beaucoup de mal à l'environnement, à la santé. Exactement. Et quand on dit ça, on est supposé être un vilain activiste radical, blablabla, qui va aller taguer les élevages. C'est pas mon cas. Moi, l'élevage traditionnel français, avec l'animal en plein air, l'élevage laitier, 60 animaux, l'élevage de bovins à laitants, 60 animaux, les troupeaux de moutons, les machins, etc., qui produisent une viande de qualité pour ceux qui veulent en manger avec des animaux qui sont bien traités. Cette polyculture élevage, ce modèle polyculture élevage, il me semble être un bon modèle. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de végétariens et de véganes dans tes auditeurs, mais cet élevage-là, me semble-t-il, est un élevage qu'il faut, au contraire, encourager. Voilà. L'élevage intensif, non, c'est un vrai problème. Dans Combat, j'ai aussi interviewé David Chauvet, qui est le fondateur de DDA, Droits des animaux. Tu as dû connaître cette personne. C'est un essayiste aussi. Tu sais, sur la viande synthétique. Tu en as forcément entendu parler. Tu as un avis là-dessus ? Bien sûr. J'ai rédigé une tribune dans le journal de dimanche qui a été publiée intégralement pour dire que c'était un sujet auquel il fallait vraiment s'intéresser. Parce que ça me semble être l'avenir dans nos assiettes, en tout cas pour fournir à l'être humain des protéines d'origine animale, sachant qu'elles ne sont pas obligatoires, mais qu'elles font partie de l'alimentation de l'homme et que cette façon de faire méritait au moins d'y porter attention. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas y porter attention, c'est le déni aujourd'hui du politique sur cette question-là. Quand les Américains investissent des centaines de millions de dollars, que même les acteurs traditionnels de la viande aux Etats-Unis, de l'élevage américain, investissent dans ces entreprises de clean meat, les Israéliens, les Hollandais, les Allemands, enfin tout le monde s'y met sauf les Français. Je m'interroge. Je me demande pourquoi. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas si cette viande, cette clean meat est effectivement si clean que ça. Mais ça mérite qu'on s'y intéresse vraiment. Et tout à l'heure, on parlait d'une boîte dans laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Capgemini-Erstein-Yang. Ce sont de grandes cabinets de conseils, E.T. Kerner en particulier, qui est un des plus grands cabinets de conseils en stratégie mondiale, qui indique que ce n'est pas dans 50 ans cette histoire-là. Ce n'est même pas dans 20 ans que ça va se passer dans nos assiettes. Donc on peut faire comme si ça n'existait pas. Mais moi, j'ai peur du coup pour mes éleveurs français. Parce que le jour où elles vont débouiller dans les assiettes, cette clean meat s'il est vraiment clean, on va avoir de gros soucis et on va être en difficulté économique pour le coup de nos éleveurs. C'est ce que dit David. C'est que c'est pour bientôt. Pour l'instant, ça reste trop cher à fabriquer. En gros, c'est de la multiplication de cellules en laboratoire. Tu connais bien ça ? Oui. Cellules musculaires. On réécoutera ce que nous raconte David et qu'on salue au passage. Juste, c'est effrayant pour plein de gens ces trucs-là, cette viande cellulaire. Ça fait penser un peu à Frankenstein, mais moi, j'ai toujours eu cette image-là. Mes grands-parents, bretons, quand ils ont vu pour la première fois de la viande du jambon sous cellophane. J'aurais aimé être présent. C'est de là que te vient ce prénom très breton, bretonnant Loïc. Oui, tout à fait. On n'a pas parlé de ton nom, on a un peu sacrifié au fait que tu sois pressé et que tu as un rendez-vous de tout à l'heure. Je vais bientôt devoir te libérer, mais effectivement, tu as une ascendance bretonne. Oui. Merci Loïc de m'avoir reçu. Prends soin de toi. A bientôt. Merci Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire?